Je ne saurais terminer mon discours sans apporter une clarification et un témoignage. Clarification, les députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir de transparence. Leur salaire peut être vérifié par tout le monde et je mets quiconque au défi de prouver que les députés gagnent 21 000 dollars. Cette chanson doit disparaître car aujourd'hui, les députés, tout avantage confondus à 14 millions de francs congolais. Le chef de division a près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre l'attention salariale. Je voudrais dire que je ne pouvais pas terminer mon discours sans apporter une clarification et un témoignage. Clarification. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, et tous ces ONG qui créent des chiffres, et d'ailleurs les rapporteurs ont été instruits par nos soins, il a appelé ou écrit, vous avez écrit à l'ONG qui avait prétendu que les députés auraient reçu des sommes faraminaises, de venir ici à l'Assemblée nationale, les portes sont ouvertes, qu'il nous apporte ses prèves et qu'il consulte nos livres au niveau de la comptabilité. Sa réponse, il ne sera disponible qu'en début la première quinzaine du mois de juillet. Mais pour écrire, sur les réseaux sociaux, il était disponible. Et ceci doit cesser parce que ceci peut conduire au pénal. Et le procureur, puis la Cour de cassation, doit se préparer puisqu'il y aura beaucoup d'actions dans ce sens-là. Je n'accepterai pas qu'on puisse ternir l'image d'une aussi grande institution de la République. Donc je voudrais dire à haute intelligible voix que le salaire du député est de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu. Aller dans les banques, ça se passe au niveau de la banque, et alors cesser d'inventer des histoires. Je voudrais vous remercier, vous, honorable député, d'avoir accepté que votre salaire, qui était rejeté par la population, soit divisé par trois, par deux. Et là, c'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Je vous ai dit que sans sacrifice, nous ne ferons rien. Madame la Première Ministre, nous tenons à vous rassurer qu'on ne va pas vous demander une augmentation du salaire des députés. C'est ma parole. Pendant tout cet exercice bidulitaire, nous serons ensemble, comme vous l'avez souhaité, nous allons échanger sur les questions essentiellement qui touchent le bien-être du peuple congolais. L'accomplissement de votre programme pour que notre pays, finalement, recouvre sa place naturelle, qui est celle des locomotives du décollage de l'Afrique sims aérienne et son rôle dans le monde à ce moment de réchauffement climatique. Le Congo a des solutions à proposer au monde, et le Congo doit être respecté, protégé, et les Congolais avec l'arbitre démocratique du Congo. Je vous remercie. Après l'examen du réquisitoire, et après avoir entendu le ministère public et l'honorable Nicolas Kazadi Kadima, assisté par son conseil, maître Luzon Kizungu, avocat au barreau du site Kivu, et de l'honorable Fori Mapamboli, comme le prévoit notre règlement intérieur, votre commission opérant nettement la distinction entre l'autorisation d'instruction et celle de poursuite, telle que consacrée aux articles 106 et 107 du règlement intérieur, constatant également la volonté manifeste de l'intéressé à contribuer volontairement à la manifestation de la vérité, nonobstant les irrégularités qui entachent la procédure engagée par le parquet, votre commission spéciale propose à l'obligiste plénière qu'il soit accordé cette autorisation en fin d'instruction. Aussi, la commission demande à la plénière de faire une recommandation solennelle au parquet, près de la Cour des Cassations, de lever la mesure portant interdiction de sortir sur le territoire national. à l'encontre, suivez-moi, chers collègues, suivez-moi, chers collègues, à l'encontre de l'honorable pour des raisons que cette mesure ne pouvait pas être prise avant notre autorisation. Dépassionnons le débat, s'il vous plaît. Merci, madame la rapporteure. Honorable député, chers collègues, on a député, chers collègues, généralement, vous êtes calmes, je ne sais pas si c'est la présence de nos invités qui vous changent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le contraire qu'on devait observer. Vous savez, vous êtes en train de crier. Demain, vous serez dans la même situation. J'aimerais vous entendre crier. Ici, nous avons très bien suivi le président de la commission. On a suivi, madame la rapporteure, le procureur près de la cour de cassation. Avant d'entamer, avant d'ouvrir l'instruction, devrait nous déposer son réquisitoire pour demander l'autorisation quant à c'est. Mais la commission a constaté, parce qu'aujourd'hui, le procureur près de la cour de cassation nous a fait l'honneur d'venir, je l'ai accueilli personnellement, et il s'est rendu à la commission. Et Nicolas Casadi, notre collègue, est venu. On dit que c'est du contradictoire. Et donc, nous, la commission a constaté qu'il y avait déjà une mesure prise à l'encontre de l'honorable Nicolas Casadi. D'abord, un, ça devait se faire avec l'autorisation de l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'instruction. Deux, nous avons toujours le droit de la défense qui est universel, et la présomption d'innocence. On n'a pas dit que l'Assemblée a décidé aujourd'hui que Nicolas Casadi devient libre et donc exempté de toutes les charges. Non, on n'a pas dit ça. Il y a deux étapes. Ici, c'est l'instruction. Non, j'espère que vous avez bien suivi. J'espère qu'il n'est pas bien suivi. J'espère que vous avez bien suivi ici. Nous avons voulu laisser le parquet faire son témoin. Nous ne pouvons pas restreindre ce pouvoir. C'est pourquoi quand vous dites oui ou non, de toute façon, il y a séparation de pouvoir. Le procrépé de la Cour de cassation ne peut pas recevoir des instructions de l'Assemblée nationale. Alors quand vous criez comme ça, là, parfois, moi, ça m'étonne. Vous avez besoin de prendre la parole, vous prenez la parole. Mais ici, nous allons autoriser le procrépé de la Cour de cassation de poursuivre ou d'ouvrir son instruction. Alors c'est pourquoi je voulais vous poser la question de la recevabilité du rapport. Moyen-là, c'était clarification. La recevabilité du rapport, pas de la résolution. Qui sont pour? Merci qui sont contre. Merci qui s'abstiennent. Merci. Les rapports de la commission chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général et est adopté. Merci. Et réçu. Recevable. Maintenant, nous allons passer au vote à ce qui concerne la résolution. Moyen-là, la clarification que je viens de donner. Nous allons laisser au procureur, c'est-à-dire au parquet général, procureur près de la Cour de cassation d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ce que nous lui accordons aujourd'hui, c'est uniquement l'autorisation d'instruction. Est-ce que nous sommes d'accord? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Personne. Alors, la résolution est votée et le procureur général près de la Cour de cassation peut ouvrir ou poursuivre l'instruction afin d'éclairer les éléments à sa possession quant à la culpabilité ou non de notre collègue Nicolas Cazadi. Merci beaucoup, honorable député. Ce n'était pas facile, mais il fallait qu'on le fasse puisque ça libère à la fois les procureurs près de la Cour de cassation, mais aussi notre collègue de se défendre librement parce qu'il avait déjà commencé à répondre aux questions de la Cour de cassation. Je vous remercie. À présent, nous passons à notre dernier point qui concerne la clôture de la présente session. Je remercie le président de la commission et de tous les membres qui la composent et je vais les inviter à regagner leur place dans l'hémicycle et sous vos applaudissements. Les mesures qui relèvent du domaine de la loi. La présente démarche s'inscrit dans ce cadre constitutionnel en perspective de l'imminence des vacances parlementaires. Honorable président, honorable membre du bureau, honnête députée et dignes représentants de notre peuple, ce projet de loi porte sur les matières ci-après. L'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. L'autorisation de la ratification des deux accords de prêt du 25 mars 2024 conclue entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement ainsi que le Fonds africain de développement au titre de projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture PAGDC PTA d'un montant total de 90 millions d'unités de compte. L'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclut le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et JEMCOR Capital Management Limited. Honnour président de l'Assemblée nationale, honnour membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député et digne représentant de notre peuple, telle est l'économie du projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci. Monsieur le ministre d'État, je crois que les députés ont noté qu'il s'agit de matières plutôt profitables à notre pays. Le prêt de la barre date de longtemps et il s'agit de venir en appui dans un secteur vital qui est l'agriculture. C'est pour la transformation dans le secteur de l'agriculture. Et le deuxième pré-sollicité, c'est la même chose. Mais nous aurons noté que l'habilitation sollicitée, c'est pour que pendant la période de vacances parlementaires où nous serons absents, que le gouvernement, le président de la République qui est par ordonnance de la loi, puisse prendre des décisions sur les matières qui sont du domaine de la loi. Et donc, c'est important que nous puissions ce pouce-là que je vais demander aux députés d'avoir de se prononcer. Monsieur le ministre d'État, pour le premier document qui concerne la transformation agricole, nous en avons reçu le contenu, mais le deuxième prêt qui concerne l'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo, GEM, Corp, Capital, Management, la Métine. Est-ce que ce document, vous l'avez, vous pouvez nous en donner quelques grandes lignes puisqu'il s'agit quand même des dignes représentants du peuple. Nous allons vous donner faveur et puis nous allons apprendre seulement après que vous avez contracté 20 milliards de dollars ou 30. Là, l'Assemblée nationale voudrait être fixée. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. On va vous donner la liberté de faire ce que vous nous avez expliqué, que vous allez faire effectivement et que vous allez vous limiter dans ce qui se trouve dans le contrat ou le projet de contrat ou d'accord. Si vous pouvez nous donner quelques clarifications, vous avez la parole merci beaucoup, Noa Président. Pour la parole, m'accorder de nouveau, je voudrais solliciter votre indulgence étant donné qu'il s'agit d'une matière assez technique et spécifique de pouvoir vous transmettre en urgence le projet de la convention concernée par la présente demande. Merci. Monsieur le ministre de l'État, vous connaissez quand même le montant. Le montant qui a été proposé au Noa Président n'a pas été repris. C'est pourquoi vous avez besoin de votre protection. Je protège le ministre de l'État de la justice honorable député. Nous avons un visiteur de marque dans nos murs. Nous n'en aurons pas nos habitudes ou nous nous chahitons entre nous après. Mais si nous avons le ministre d'État et donc quand nous posons la question vous laissez l'attitude de vous répondre calmement. je peux compter sur vous honorable député pour le calme. Merci. Au Noa Président comme je disais merci pour votre protection. Comme je le disais il s'agit d'une question et problématique assez cruciale. Je demande soit quelques minutes pour pouvoir rapidement vous revenir avec précision après concertation avec le ministre des Finances. Merci. Merci. Monsieur le ministre d'État merci pour vous rassurer. Moi je voudrais saluer la présentation du ministre d'État et sa franchise. Voilà nous sommes sur une nouvelle trajectoire n'est-ce pas ? Ce serait notre ministre dans l'ancien temps il allait nous mentir ici. On me lui dit qu'il va solliciter et il va nous éclairer. Moi à mon tour je vais vous dire ceci il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de madame la première ministre du gouvernement. Et si nous parlons de l'exécutif le président de l'exécutif c'est le président de la République. Alors moi je crois que l'élément qui doit nous caractériser si le plan interinstitutionnel c'est d'abord la confiance. Car elle est rompue à ce moment-là nous pouvons être regardants. Oui parce que si puisque le ministre d'Etat vous tenez parole vous allez me transmettre ces documents je vais les multiplier aussi pour les députés parce qu'ils vont partir en vacances. Si ça ne corrobore pas avec ce que les députés trouvent acceptable pour la population nous allons y revenir et nous allons tout simplement révoquer cet accord-là. C'est pourquoi moi je voudrais demander aux honorables députés au lieu que nous perdions du temps le ministre va partir et va revenir mais Alexis le ministre constat le ministre d'Etat de la justice il peut partir aussi puisqu'il n'y a pas de délai je vous reviens rapidement rapidement ça peut être le mardi mais vous serez déjà en vacances et donc je voudrais solliciter de la part de mes collègues que vous êtes que nous puissions faire confiance à nos institutions et aux autorités nous avons toutefois la possibilité d'y revenir au cas où nous remarquions que notre confiance a été trahie qui sont pour ça qui sont contre qui s'abstiennent merci maintenant nous passons au vote proprement dit et chers collègues pardon attendez madame pourquoi vous criez alors que vous pouvez demander la parole est-ce qu'on peut juger d'abord les projets recevables alors la majorité de voix qui sont pour la recevabilité qui sont contre qui s'abstiennent merci donc c'est recevable madame vous voulez parler de quoi c'était ça non non honorable député et chers collègues nous sommes dans le temple du débat de la démocratie mais tout n'est pas débat je vous rappelle chaque fois que l'état vous entendez un instant il ne faut pas crier l'état c'est un facteur important on a déjà voté la recevabilité du document les petits détails que vous allez soulever là ne changeront rien à ce qui est la bada convenue avec la république démocratie du Congo j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas aller en vacances je peux vous convoquer la session extraordinaire alors vraiment vous voulez travailler je sens ça quelques dispositions qui ont permis à ce que la république décolle notamment nous avons installé le gouvernement en validant le programme du gouvernement de la république et nous avons aussi dans la mesure du possible réfléchi sur certaines dispositions légales et maintenant en venant en termes de propositions de loi de la part du gouvernement pour permettre la ratification ou sinon l'obtention d'autorisation de certains prêts et évidemment au-delà de ça nous sommes des élus du peuple nous sommes en train de déjà aller en vacances la joie est normale nous sommes plus que heureux parce que nous rendons maintenant nous allons pour rendre compte à la population qui nous a élus pendant ces trois mois de vacances nous serons là en train de restituer tout ce qui a caractérisé la session de mars mais il faudra aussi noter qu'il n'y a pas eu d'intermittence nous avons enchaîné avec la session extraordinaire qui était ouverte le 29 janvier nous avons combiné au cours de laquelle nous avons mis en place le bureau d'âge nous avons voté les règlements intérieurs pour enrégir l'assemblée nationale nous avons également validé les mandats des élus et donc toutes ces activités méritent d'être restituées à la population qui nous a fait confiance et nous allons avec comme recommandation du bureau d'aller aux côtés de ces peuples pour leur faire voir afin de dissiper tout malentendu qui planerait sur tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux on a eu beaucoup de temps par rapport à la session extraordinaire qui devrait se clôturer par la mise en place du bureau défectif vous l'avez constaté que la session extraordinaire qui prend d'habitude un mois a pris jusqu'à quatre mois et nous avons finalement nous avons mis en place ce bureau et ensuite nous avons abordé des questions essentielles en ce qui concerne les matières du mois de mars notamment l'adoption du programme du gouvernement qu'on a fait et puis on a traité certains dossiers qui étaient en suspense au niveau du bureau qui devraient passer au niveau de la plénière c'est ce que nous avons fait et nous estimons que la plus grande production de cette session c'est l'adoption du rapport du gouvernement qui devra rapidement être mis en œuvre pour rencontrer l'attente de la population congolaise ils nous ont envoyé ici pour parler pour les représenter donc nous allons restituer les travaux effectués pendant ce temps et puis nous allons le rassurer de notre disponibilité de notre engagement à continuer à suivre la mise en œuvre de ce programme pour les comptes de notre base qui est le territoire de l'Isala et la province de la Mongala en général donc vous savez il y a eu un principe directeur dans ce programme c'était l'équité dans la répartition des ressources donc nous notre travail sera de veiller à ce qui est prévu pour notre province arrive c'était la première session de cette législature qui a commencé le lendemain de mars vous savez dans toute institution il fallait que nous ayions le promoteur des gens qui pouvaient présider et il y a eu des votes qui se sont passés qui se sont sur le départ les votes de l'honorable de Vitor Kamege comme président de l'institution donc nous avons commencé les sessions de Vitor Kamege c'est un comité de l'âge qui avait présidé après il y a eu un vote après vote il y a eu une vestiture du gouvernement qui est déroulé qui est déroulé mentionna voilà il fait en bref il y a ce qui est qui est qui est avec la session de la c'est juste pour la joie C'est parti.